bonjour bonjour à tous les amis ben content de vous retrouver de nouveau ça fait toujours plaisir voilà de partager au final ces moments avec vous alors même si je suis pas avec vous là maintenant moi je fais la vidéo c'est tout comme voilà c'est je considère que sur sur cette chaîne c'est un vrai partage si je le fais c'est aussi dans ce but là au final c'est essayer de qui est un échange parce que voilà dans ma vision des choses c'est comme ça que ça marche voilà on apprend des autres on essaye d'apporter aussi de nous c'est pas on fait que de recevoir c'est bien de donner aussi donc voilà c'est pour ça que je fais ça principalement c'est pour donner et je vous remercie vraiment du fond du coeur parce que je peux vous assurer que je reçois de belles ondes positives de l'énergie la force pour continuer avec voilà tous vos messages vos voilà vous encouragements c'est important pour moi aussi d'avoir ce retour sur ce que je fais et ben voilà juste je vous remercie vraiment du fond du coeur alors d'écouter aujourd'hui je vous trouve pour une nouvelle vidéo donc on va voir un petit peu ce que nous réserve l'automne l'automne prochain qui est dans quelques jours ça commence dans quelques jours donc l'automne 2019 ça sera un tirage un peu particulier parce que ça va pas forcément être ciblé sur le divinatoire c'est à dire sur des prédictions je vais pas juste vous dire voilà c'est ça qui arrive dans votre vie et c'est figé parce que rien n'est figé donc en fait j'ai fait le tirage de manière vous le verrez mais à ce que il y aura des conseils ça va être plus une guidance que de la voyance et le but c'est de voir si vous suivez ces conseils qu'est ce que vous pouvez manifester dans votre vie qu'est ce que vous pouvez créer dans votre vie alors donc on a trois tas donc un choix à faire j'ai mis trois mots pour vous aider donc je sais pas si vous voyez on a stabilité on a aussi magie et on a équilibre voilà alors je vous laisse le temps vous pouvez choisir un tas ce que vous pouvez faire aussi parce que il ya trois tas au final donc ce que vous pouvez faire c'est vu que la saison dure trois mois vous pouvez éventuellement choisir un tas par mois ça vous donnera aussi peut-être des indications comme ça donc vous pouvez regarder les trois tas et dire par exemple voilà octobre septembre octobre le 1er octobre novembre novembre décembre enfin comme vous le souhaitez un sentez vous libre écoutez vous faites comme bon vous semble surtout soyez libre voilà donc je vous laisse encore quelques instants j'ai pris des tarots j'ai pris des oracles en général le conseil sera fait avec le tarot et le pouvoir de manifestation ce que vous pouvez créer dans votre vie ça sera des oracles voilà tout simplement ok bon bah écoutez c'est parti donc ta numéro un tas numéro deux tas numéro trois alors pour vous qui avez choisi le tas numéro un donc stabilité bah écoutez on va voir tout de suite ce qui ce qui vous attend les trois premières cartes ici vont parler d'un point de vue général et personnel si vous voulez vous avec vous même potentiellement ici on va cibler la sphère amoureuse sentimentale relationnel mais surtout la sphère amoureuse et ici la sphère professionnelle voilà alors avec le tarot des anges quel est le conseil pour vous avez le chevalier d'air alors des événements se produisent à vive allure prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous solution créative alors le conseil ici c'est déjà d'aller de l'avant moi ce que je ressens voilà c'est d'aller de l'avant pour pour moi les chevaliers ce sont des des si vous voulez ils incarnent des personnages qui vont à la conquête qui vont à l'extérieur chercher quelque chose peut-être qu'ils n'ont pas actuellement en tout cas il ya cette et encore plus le chevalier d'air il ya cette idée de d'aller à la conquête de quelque chose on a l'épée ici qui est flamboyante qui parle aussi vraiment d'action c'est pour vous on vous encourage vraiment à passer à l'action poser des actes des actes réfléchis parce qu'on est sur le domaine de l'air donc sur aussi tout ce qui a lieu attrait au mental à la psychologie avec cette carte on vous dit aussi de communiquer communiquer ça sera très important dit dit ce que vous avez sur le coeur ce que vous avez surtout dans votre esprit les choses peut-être qui qui vous bloquent enfin il ya besoin de libérer tout ça et en passant par l'action l'action au niveau pour moi de la communication 1 de la communication donc c'est important en effet d'analyser et donc avec votre esprit peut-être logique aussi d'analyser ce qui se passe dans votre vie où ce qui ce qui va se passer dans votre vie de prendre le temps parce que le chevalier d'air c'est aussi quelqu'un qui peut être un peu impulsif il ya une rapidité dans les actions c'est voilà c'est faire preuve d'impulsivité mais bon on vous dit quand même prenez le temps voilà d'analyser de c'est c'est important aussi que vous vous posiez que vous preniez du recul parfois sur certaines situations parce que là c'est l'énergie générale et ensuite que vous prenez une décision claire en fait une décision avec discernement avec intelligence et ensuite vous vous lancez là pour moi c'est surtout ça que je ressens ces passages à l'action voilà essayez de donner votre point de vue aussi donner votre point de vue fin n'ayez pas peur en fait de date de vous affirmer d'affirmer votre votre vérité votre votre façon de voir les choses de percevoir la la vie que ce soit dans le travail que soit dans le dans le dans le sentimental voilà ça peut s'appliquer à tous les domaines c'est vraiment l'énergie qui est censé vous pousser en fait c'est cette énergie du chevalier d'air ou du chevalier d'épée c'est faire preuve aussi d'audace les bleus ce chevalier là c'est ça c'est l'audace le courage n'ayez pas peur de tester de nouvelles expériences n'ayez pas peur enfin fait preuve de courage pour exprimer vos idées vos convictions parce que voilà vous chacun est différent chacun a sa vérité mais votre point de vue a tout autant de valeur que celui des autres et là c'est important de le défendre de de défendre vos positions au niveau de votre état d'esprit en fait puisqu'on est sur l'air alors ça va être intéressant celle ci puisque en fait donc c'est le quatre tarot alors oui le quatre tarot je vous montre rapidement je le mette ici bon ça sera utile pour certains c'est un jeu voilà que j'aime pas mal que j'aime bien et en fait on va voir le personnage que vous pouvez devenir en fait que vous pouvez devenir si vous suivez les tous les conseils de ce tirage quelle est quelle énergie vous pouvez incarner ouais assez intéressant encore une sorte de cavalier on à l'arcane majeur numéro 7 ici donc le 7 1 par le 6 voyez de deux baies de vous défendre pour enfin de vous défendre de défendre vos idées d'aller de l'avant puisque c'est en fait au tifonial c'est assez assez sympa comme synchronicité parce que c'est un peu la même énergie ici voyez c'est quasiment la même image et celle ci en plus le le comment dire le bonus si je peux vous dire déjà c'est que c'est une arcane majeur 1 donc c'est l'équivalent du chariot qui explique que vous pouvez aller de l'avant vous êtes confiant en vous vous êtes déterminé et vous avancez un là déjà il était question d'avancer de de voyager de déplacement ici c'est encore plus le cas avec cette carte j'ai envie de vous dire et le bonus c'est que voyez il est suivi par toute une toute une armée ça veut dire que vous pouvez être inspirant inspirant pour les autres vous pouvez être un leader un véritable leader et en fait c'est prendre le contrôle de votre vie totalement 1 prendre ou reprendre le contrôle de votre vie les rênes les rênes de votre vie et foncer parce que vous avez un objectif clair aussi il est question de ça c'est important d'avoir un objectif clair pour vous lancer pour savoir où vous allez pour aller à la conquête de ce que vous voulez vraiment alors ce que j'ai faire pour cette carte juste uniquement c'est que je vais vous lire le personnage puisque je les connais pas en fait je n'ai jamais livré donc on va découvrir ensemble qui représente ce personnage alors donc c'est l'arcane majeur faut que j'aille le chercher donc c'est gengis khan ou gengis khan donc peut-être que vous pouvez aussi aller sur google voir un peu l'histoire de ce personnage peut-être que ça vous en apprendre à plus oui ça peut vous donner des clés aussi en plus il est dit le temps de l'action est venu découvre et conquiert de nouveaux territoires mène les tiens à la victoire c'est aujourd'hui le jour demain sera trop tard donc c'est le moment c'est le moment vraiment de passer à l'action et alors qu'est ce que vous pouvez manifester si vous suivez tout ça donc là dans le concret dans la matière comment comment ça peut évoluer pour vous d'un point de vue général d'accord on a la carte de la maison qui ici va nous dire plein de choses déjà que vous allez pouvoir gagner en stabilité voilà la maison c'est surtout ça c'est des fondations stables peut-être que vous allez pouvoir concrétiser aussi un projet par exemple déjà de maison 1 si vous hésitez à déménager puisque ces cartes là parle de déménagement aussi de déménagement de déplacement de voyage donc c'est possible pour vous donc comme je dis pour d'autres c'est aussi la stabilité la stabilité et surtout la stabilité la sécurité aussi au niveau de votre foyer de votre foyer de votre famille de tout ce qui touche à ouais c'est ça à votre à votre vie de famille voilà alors dans la sphère amoureuse sentimentale le conseil vous avez une arcane majeur le 17 l'étoile filante donc là on vous dit en fait surtout de garder espoir pour moi l'étoile filante c'est garder l'espoir suivre vos rêves aussi un je sais en fait on vous dit de suivre vos rêves peut-être qu'on vous dit aussi ici que vous êtes sur le bon chemin qu'il faut continuer à y croire c'est surtout ça l'étoile c'est c'est l'espoir le tout ce qui a trait aux rêves aussi aux rêves profonds de l'homme de l'humain et c'est la foi sur cette carte en particulier pour moi c'est la foi peut-être que ça vous demande de donc d'y croire tout comme à la fois ça demande d'y croire et là c'est peut-être aussi une indication pour vous dire que vous pouvez faire des prières des visualisations demander de l'aide aussi demander de l'aide notamment à à tout ce qui nous est supérieur donc soit à votre moi supérieur à votre âme à vos guides pour avoir des signes pour recevoir des signes pour vous indiquer sur le chemin à prendre mais c'est important de surtout ne pas perdre la foi et l'espoir l'espoir sur sur l'avenir en fait puisque l'étoile c'est une vision sur l'avenir aussi c'est se projeter en fait se projeter dans l'avenir on sait que le chemin pourra être long peut-être qu'il y aura des obstacles mais on a totalement la foi parce qu'on sait qu'on est guidé et alors si vous suivez ce conseil qu'est ce qui peut se manifester pour vous dans votre vie amoureuse tiens alors ça c'est curieux on a finance et carrière d'accord des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment alors c'est possible en ce moment là présentement que vous regardez la vidéo oui il y ait des la situation matérielle qui vous préoccupe et donc qui affecte au final potentiellement votre couple ou votre famille il ya peut-être un climat d'insécurité là c'est ce que je ressens donc c'est pour ça qu'on vous dit peut-être garder espoir par rapport à ça parce que vous voyez il est là il était question aussi de la de la maison de la du foyer comme je vous ai dit de la concrétisation que les choses peuvent s'améliorer cette carte aussi là c'est la carte du succès elle incarne le succès le triomphe dans la tarologie au niveau des symboliques générales de la carte voilà donc ce que je ressens surtout ce que vous pouvez concrétiser dans votre vie de couple c'est la même chose que là au final un peu la même chose que l'énergie générale c'est à dire avoir un environnement sécurisant un foyer un foyer un foyer stable ou justement vous avez plus peur pour l'avenir donc avec cette carte c'est juste que là on parle surtout de préoccupations un peu matériels donc peut-être que ça vous parlera sinon ici c'est vraiment le côté stabilité un finance et carrière stabilité le fait de se sentir en sécurité justement encore une fois par rapport à l'avenir mais bon si elle est ressortie enfin avec ce tarot en plus il ya très c'est la seule carte en fait qui parle un peu de deux choses plutôt matérielles donc je pense que c'est pas pour rien enfin vous me dire dans les commentaires mais voilà il est possible que ce soit un niveau inconscient que votre situation financière ou ou des projets que concrets en fait concret que vous voulez mettre en place il y ait des difficultés actuellement peut-être parce que vous devez prendre une décision que vous tarder à prendre c'est possible c'est possible ça peut résonner chez pour vous différemment mais tout ça peut vraiment s'améliorer ici on parle d'amélioration d'amélioration très concrète et dans la sphère donc professionnelle le conseil pour vous sphère professionnelle on a le pendu alors avec cette carte on vous dit tout simplement que peut-être que la situation actuellement est bloquée il est possible qu'il ya un blocage dans la situation professionnelle mais en fait on vous demande deux choses principalement déjà c'est le lâcher prise par rapport à ça puisqu'il est possible que les blocages en question ne viennent pas directement de vous ou alors que vous ne puissiez pas agir vous n'avez peut-être pas de pouvoir d'action sur la situation matérielle donc ça demande un lâcher prise un laisser les choses faire peut-être attendre attendre que ça se décante voilà et pour d'autres on vous dit juste professionnellement il faudrait en fait voir les choses sous un autre angle voyez ce personnage est pendu donc c'est voir les choses d'une manière différente changer votre façon de faire ou changer surtout votre façon de penser puisqu'on a le halo de lumière qui encercle surtout la tête du personnage donc il ya quelque chose à changer il ya il ya quelque chose à changer si justement vous voulez que ça bouge 1 si vous voulez que ça bouge donc soit lâcher prise ou alors façon différente de faire façon différente de voir d'aborder les choses votre situation dans la sphère du professionnel alors on va voir qu'est ce que vous pouvez concrétiser c'est marrant on a la patience la patience ben en fait déjà ça va vous apprendre c'est les deux avons bien ensemble c'est enfin je pense que là ça renforce en fait le message on vous dit bon c'est peut-être pas le moment justement d'agir dans le professionnel peut-être que comme je vous ai dit la décision ne vous appartient pas en tout cas ça va vous faire travailler fortement sur la patience cette cette situation que vous vivez a priori vous fait travailler sur sur le lâcher prise sur sur le fait d'attendre le bon timing parce que tout arrive à point quand on est prêt aussi quand tous les éléments extérieurs les énergies extérieures sont favorables donc s'il ya un blocage actuellement c'est pas pour rien c'est pas forcément de votre faute c'est pas votre responsabilité néanmoins ça va vous faire travailler sur la patience et aussi vous savez on dit tout vient à point à qui c'est attendre donc cette situation elle ne va pas durer éternellement un rassurez vous par rapport à ça il faudra juste peut-être attendre un petit peu que ça se décanter voilà donc est ce que ça se décantera pour vous est ce qu'il y aura des solutions qui seront apportés des changements qui seront apportés en cet automne je ne sais pas honnêtement avec les cartes j'irai plutôt a priori non il faudra faire preuve d'encore un peu de patience peut-être dans le chiffre 6 donc peut-être que ça sera pas dans les trois prochains mois mais plutôt dans les six prochains mois voilà bien sûr ça c'est surtout valable si vraiment vous n'avez pas de pouvoir d'action parce que comme je vous dis sinon vous pouvez aussi voir les choses différemment 1 et plutôt que d'être peut-être dans la patience ou attendre que ça se que que mais que ça change un peu tout seul comme par magie il est peut-être temps de prendre une décision si vous en avez le pouvoir pour que les choses changent parce que justement vous aurez une vision différente et vous décidez de voilà de dire les choses concrètement ou en tout cas de passer à l'action voilà écoutez j'espère que ça vous aura parlé voilà n'hésitez pas à me laisser un commentaire par rapport à tout ça voir si ça résonne pour vous et puis écoutez je vous souhaite vraiment le meilleur pour cet automne encore une fois rien n'est figé vous pouvez vous êtes vraiment maître de votre vie et c'est vers ça en plus que vous pouvez aller donc tant mieux et voilà ne vous sous-estimez pas ne sous-estimez pas votre pouvoir de créer et de manifester à bientôt alors pour vous qui avez choisi le tas numéro 2 donc on va découvrir les messages pour vous alors avec les trois premières cartes ça va être l'énergie principale le conseil général pour vous avec vous même surtout ensuite ici on aura la sphère amoureuse relationnelle et ici le travail travail professionnel alors d'abord on va commencer par le conseil du tarot pour vous quel est le conseil mal as de terre vous nagez dans la pondance une entreprise commerciale prometteuse documents ou contrat important alors déjà en fait on vous dit que vous allez avoir des opportunités des opportunités qui s'offrent à vous cet automne des opportunités de nouveaux départs aussi puisqu'on est sur l'as donc c'est ce que ça représente ça représente des opportunités une offre qui arrive vers vous une chance aussi une chance donc en fait quelque part le conseil je pense que c'est juste saisir les opportunités saisir la chance un parce qu'en fait vraiment c'est quelque chose qui va arriver pour vous ça va vous être donné c'est 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 comme si c'était voilà on va mettre des choses sur votre chemin donc l'univers en fait va mettre des choses sur votre chemin pour vous permettre de prendre un nouveau départ une nouvelle direction de de faire peut-être fructif enfin moi j'entends ça à faire fructifier je ne sais pas quoi parce que ça peut être votre situation matérielle votre situation professionnelle ça peut aussi être les relations avec les autres une rencontre ça peut être le couple donc bon ça peut être tout ça en tout cas il ya des opportunités de changement pour vous et de prendre un nouveau départ donc là au final le seul conseil que je vois j'ai l'impression c'est soyez dans le moment présent écoutez vous soyez relié à la terre voilà soyez bien ancré en fait aussi c'est ça ancrez vous bien et écoutez vous par rapport à toutes ces opportunités qui viendront sachez que c'est pour vous amener de l'abondance c'est pour vous amener dans de l'abondance donc peut-être qu'il faut pas que vous vous freiniez faut pas que vous hésitiez aussi parce qu'avec les as parfois on parle d'hésitation 1 et là en fait on vous dit tout simplement saisissez votre chance saisissez votre chance c'est une carte qui parle quand même beaucoup du professionnel et du matériel principalement on verra ensuite éventuellement avec les autres cartes ce qui ressort alors ici ça va être intéressant puisque ça va être en fait avec un autre tarot quel personnage vous pouvez incarner en fait durant cet automne qu'est ce qu'il est possible pour vous de devenir de passer par enfin par quelle énergie vous pouvez passer c'est un message d'espoir si vous voulez et une inspiration aussi pauvre on retrouve le 1 bon ben voilà on confirme encore en fait que tout simplement vous allez pouvoir en fait manifester puisque là on est sur la terre donc sur ce qui se passe dans cette incarnation dans dans cette dimension là dans l'animation de 3d notamment si ça vous parle en tout cas là on a une arcane majeur en plus qui sort donc c'est vraiment le potentiel de création tous les potentiels en fait vous aurez vous aurez peut-être plusieurs opportunités plusieurs opportunités de vous réaliser un de prendre un nouveau départ c'est vraiment une confirmation de de cette carte alors je sais pas du tout et qui est le personnage on va découvrir ensemble qui est ce personnage alors c'est citizen kane ok donc vous pouvez aussi regarder sur internet qui est citizen kane regardez son histoire parce que ça peut être inspirant pour vous ça peut vous donner des clés aussi pour cet automne on vous dit essaye plusieurs options éprouve ta magie soit multiple utilise ton talent dans plusieurs disciplines puis détermine celle qui peut te faire devenir magna dans ton domaine ou maître de ton domaine tout simplement voilà et donc cette carte va nous parler de concrètement qu'est ce que vous pouvez manifester en automne 2019 d'un point de vue général qu'est ce que vous pouvez manifester dans votre vie en automne super le miroir magique va écouter le miroir magique dans l'oracle des miroirs c'est comme le joker du jeu ça veut dire justement que tout est possible miroir magique vous pouvez transformer votre vie de la manière dont vous le souhaitez vous avez un grand pouvoir de création de alors attendez ça me parle aussi là de la loi d'attraction donc utiliser la loi d'attraction pour faire venir à vous ce que vous désirez le plus pour faire venir des opportunités de changement et tout simplement mais qu'est ce que vous pouvez concrétiser mais en fait cette carte elle vous dit ce que vous voulez et en plus il ya un appui un appui divin un appui divin un appui de vos guides très important pour vous aider dans votre réalisation personnelle avec le magicien le magicien elle parle de ça aussi cette carte là on le voit il ya le symbole de l'infini et dans d'autres travaux on voit ce personnage on voit un personnage pardon qui tient une baguette dans sa main et qui la présente vers le ciel comme pour recevoir les messages pour voilà pour recevoir l'énergie aussi donc on est sur le 1 ici et ça parle clairement de manifestations pour vous vous avez le pouvoir de manifester vos souhaits les plus chers quel que soit le domaine c'est clairement possible dès ce mois de pardon des sept automne 2019 pour vous dans la sphère sentimentale quel est le conseil pour vous dans la sphère sentimentale alors c'est la belle et la bête qui est l'équivalent de l'arcane majeur oui c'est un arcane majeur numéro 8 alors ici ce qu'on vous dit tout simplement c'est vous avez besoin de d'exprimer certaines choses de vous exprimer de pouvoir vous savez trouver une sorte de de comment dire un espace en fait un espace d'échange où l'un et l'autre donc là ça parle surtout au couple notamment où l'un et l'autre l'un et l'autre par non vous vous livrez en fait coeur à coeur c'est ce que j'entends c'est une conversation coeur à coeur vous exprimez chacun vos vos besoins respectifs parce qu'on voit ces deux personnages qui sont différents un mais ça parle d'écoute ici de la de la communication surtout la communication donc même si vous êtes célibataire ça veut tout simplement dire aussi ouvrez vous ouvrez votre ouvrez votre coeur à l'autre on voit cette personne là qui moi j'ai l'impression qu'elle vient se confier et elle est tout en bleu donc elle vient confier ce qu'elle ressent en fait ses émotions le conseil ici c'est de trouver un équilibre trouver des compromis puisque c'est le chiffre 8 là aussi je dis là aussi parce que le symbole de l'infini ça me fait penser aux 8 donc on retrouve quelque part ce symbole de l'infini dans la numérologie de la carte donc là aussi en fait vous pouvez vous pouvez vous réconcilier avec certaines personnes vous pouvez trouver la paix tout simplement là revenir à un état de paix de calme de sérénité et d'équilibre d'équilibre où l'un et l'autre enfin vous voyez il n'y a pas l'un plus que l'autre il n'y a pas de dominants dominés il ya une relation d'égal à égal dans le partage dans l'harmonie donc on va voir un petit peu plus justement qu'est ce que vous pouvez concrétiser si vous suivez ce conseil voilà codépendance donc pour certains en fait on vous dit ici que il y avait une sorte de dépendance affective donc je pense que vous allez pouvoir vous en libérer justement en passant par la communication premièrement c'est ça en fait vous libérer d'une dépendance affective c'est à dire de ne pas avoir besoin forcément de l'autre ou que l'autre vienne combler un manque ou un besoin ou une attente chez vous parce que justement vous allez comprendre que vous avez totalement le pouvoir de création c'est vous qui menez la barque enfin en tout cas c'est vous qui qui décidez de de la direction de votre vie donc c'est une affirmation de vous même aussi vous libérer de voilà d'une relation pour moi en fait de dépendance ou donc ça peut vouloir dire avec là en plus l'arcane normand de la de la justice qui n'était pas équilibré une relation qui n'était pas équilibré peut-être que vous donniez trop vous ne receviez pas assez bon peut-être que tout simplement vos besoins respectifs actuellement vous amène dans des directions différentes ou voilà au niveau énergétique je ressens que vous vivrez pas dans les mêmes énergies et ben voilà ça ça peut créer des difficultés potentiellement pour certains et ici ce que j'entends avec codépendance aussi justement c'est que si vous passez par là hein vous pourrez vous reposer justement l'un sur l'autre codépendance ça peut être aussi très positif enfin moi je l'entends aussi vu que là en plus c'est ce que vous pouvez manifester ce que vous pouvez concrétiser si vous suivez les conseils donc c'est aussi le fait de pouvoir avoir confiance en l'autre un confiance dans le soutien de l'autre vous apportez en fait un soutien mutuel c'est pas une dépendance c'est plutôt un soutien mutuel un soutien un respect une écoute une écoute un partage une harmonie quoi vraiment c'est le chambre le chiffre 8 en plus pour moi c'est c'est l'harmonie l'harmonie d'égal à égal ok et dans la sphère professionnelle maintenant quel est le conseil pour vous vous avez le fou the full alors déjà on vous dit de suivre vos rêves de suivre vos rêves vos inspirations qu'est ce qui vous motive vraiment peut-être que vous avez besoin de prendre un nouveau départ on a le chiffre 0 ici donc peut-être que vous avez besoin oui de de changer de direction pour moi c'est c'est surtout suivre votre inspiration votre aspiration intérieure en fait votre voilà n'écouter aussi que vous en fait c'est écouter vraiment enfin voyez le fou en fait il il va à fond dans quelque chose il va à fond dans quelque chose il sait pas forcément où ça le mène donc ça veut dire peut-être que vous en vous engagez sur un terrain inconnu sur un nouveau départ mais voilà il faut y aller avec confiance aussi voyez là pourtant il est au bord de la falaise mais il n'a pas l'air du tout inquiété en fait donc lâcher la peur en fait lâcher la peur de l'inconnu c'est ce que j'entends à chaque point de l'inconnu les inquiétudes liées au fait aussi peut-être de ne pas connaître ce qu'il y a devant vous donc c'est à dire ce qu'il ya symboliquement ce que l'avenir vous réserve en fait ce de quoi va être fait l'avenir pour vous professionnellement c'est un détachement par rapport à ça en ayant totalement confiance et d'accord ce que vous pouvez concrétiser justement c'est l'indépendance donc gagner en indépendance là aussi mais ouais elles sont bien liées parce que le fou il a besoin il a besoin de personne en fait enfin comme je vous ai dit il s'écoute vraiment lui donc c'est pour moi retrouver votre votre pouvoir personnel votre pouvoir personnel Peut-être que vous êtes dans un métier justement où vous êtes déjà indépendant vous êtes par exemple auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça donc vous allez vous allez comment dire vous allez gagner en confiance en fait en confiance en vous en confiance en vous et en confiance en l'avenir par rapport à votre activité et pour ceux qui ne sont pas dans ce cas là cette carte va tout simplement vous dire que vous allez pouvoir gagner aussi en stabilité là je vois la stabilité surtout avec l'image avec ce jeu j'utilise pas trop les images des fois ça me parle des fois ça me parle pas mais là mes yeux sont attirés donc voilà gagner en indépendance en stabilité je pense qu'on va aussi plus vous comment dire ça en fait vous donnez des tâches en fait vous voyez c'est comme si vous allez gagner aussi en responsabilité en responsabilité voilà bah écoutez en tout cas c'est plutôt de belles perspectives d'avenir qui s'annoncent surtout qu'en plus vous avez vraiment totalement le pouvoir de manifester d'utiliser la loi de l'attraction à bon escient vous allez avoir beaucoup d'opportunités qui se présentent à vous donc voilà saisissez cette chance saisissez cette cette chance qui vous est offerte de de changer votre vie on a on a bon là dans la cire professionnel on a le 0 on a le 1 ici donc de qui va nous parler de la de prendre aussi un nouveau départ vraiment voilà bah écoutez j'espère vraiment que ça vous aura parlé quant à moi je vous souhaite le meilleur je vous embrasse n'hésitez pas à me faire un petit retour et puis je vous dis à très bientôt alors pour vous qui avez choisi le tas numéro 3 équilibre on va découvrir les messages ensemble sachant que ici ce seront plutôt une guidance générale voilà pour vous pour vous avec vous même notamment ici ça sera la sphère amoureuse et ici la sphère professionnelle alors on va commencer par le conseil du tarot pour vous vous avez le 2 d'air ou le 2 d'épée incapacité ou manque d'empressement et on manque d'empressement à prendre une décision faire face à une impasse nier l'existence d'un problème alors je pense qu'en effet pour vous a priori il ya une situation qui peut être conflictuelle conflictuelle soit à l'extérieur donc avec des personnes ou avec un job ou voilà il ya un environnement en fait qui est plutôt conflictuelle ou alors il peut y avoir aussi une sorte de dualité intérieure pourquoi je vous dis tout ça déjà parce qu'on est sur le chiffre 2 et en plus sur le 2 d'épée et le 2 d'épée c'est souvent le fait qu'il ya voilà une sorte de dualité moi je sens que il ya une opposition il ya quelque chose qui se joue quelque chose qui se joue donc c'est peut-être avec quelqu'un quelqu'un d'autre comme je dis ou avec vous même aussi par exemple entre le coeur et la raison en tout cas il ya des choix à faire pour vous un des choix de direction et actuellement il est possible que vous ayez l'impression d'être peut-être dans un flou de ne pas avoir tous les éléments c'est des doutes aussi en fait au final ce qui se cache derrière pour vous c'est des doutes que vous avez et pour moi le alors c'est intéressant que cette carte quand même on ressorte en conseil parce que je pense que en fait à votre conscience au niveau de votre conscience il ya besoin de de clarté peut-être qu'en effet vous vous voilez la face alors désolé c'est comme ça que ça vient mais peut-être ça n'applique pas totalement à vous directement ces mots là mais pour beaucoup en tout cas c'est ça voilà ni l'existence d'un problème donc c'est vraiment le fait d'être dans une situation où peut-être ça n'avance pas aussi et vous vous demandez pourquoi ou vous avez l'impression que bon vous faites ce qu'il faut mais c'est qu'il y a quelque chose qui est sous jacent et qui bat qui pose problème qui bloque en fait qui freine votre avancée le dp 1 ça parle de d'être coincé en fait d'être coincé et en fait le conseil ici pour vous ça va être aussi c'est ça de d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous sur d'autres tarot la plupart du temps le 2 de dp c'est représenté par une par une personne qui a les yeux bandés voilà qui tient deux épées dans la main notamment donc il ya un choix à faire il ya une décision à prendre mais si vous y arrivez pas en fait avec le mental avec avec votre capacité à raisonner avec la logique peut-être tout simplement enfin écoutez vous essayez d'aller puiser c'est ces réponses à l'intérieur de vous alors cette carte va nous montrer ce que vous pouvez incarner durant cet automne qu'est ce que vous pouvez devenir quelle énergie vous pouvez traverser le set de coupe et le set de coupe c'est justement vous pouvez mettre fin au final à ces blocages à cette cette blocage et surtout ça y rêve en fait là le set de coupe c'est le fait de faire un choix en fait faire un choix devoir faire un choix par rapport à plusieurs rêves voyez il ya plusieurs coupes ici en fait et chacune représente quelque chose de différent donc vous avez peut-être plusieurs possibilités c'est peut-être pour ça aussi que vous vous dites mais je sais pas quoi choisir je suis un peu dans je manque peut-être d'éléments ou de discernement face à situation je sais pas vers quoi me diriger et toutes ces coupes ne sont pas forcément bonnes pour vous c'est important que vous alliez voir donc profondément à l'intérieur dans vos dans ce que vous ressentez aussi on est sur les coupes donc sur l'émotionnel dans ce que vous ressentez pour savoir qu'est ce qui pour vous vous apportera le plus d'épanouissement personnel on est sur le chiffre 7 parle de l'épanouissement personnel alors juste pour cette carte je vais vous lire ce que dit là qui est représenté d'ailleurs qui est représenté comme personnage parce que vous pourrez peut-être aller lire un petit peu l'histoire de ce personnage ça vous évoquera certaines choses donc vous mettez sur google alors c'est le set de coupes et bien c'est don quichotte alors poursuit ta quête ne voient l'arrivée en parlant ne voient la réalité que telle que tu la désire vis avec chevalerie et noblesse et selon tes rêves voilà donc c'est clairement suivre vos rêves c'est enfin prendre une décision ne plus être dans cette dans cette situation vous vous quittez en fait une situation vous savez pas trop où vous allez ou pas trop quoi choisir et vous voilà vous avez une vision claire de ce que vous voulez de votre but en fait de votre objectif et alors qu'est ce que vous allez pouvoir manifester concrètement d'un point de vue général si vous suivez ses conseils on a la loi la loi donc ben déjà c'est que vous allez pouvoir trouver un équilibre un équilibre une paix intérieure justement là on n'est plus sur une dualité sur quelque chose qui qui bloque on vous trouvez un équilibre avant tout personnel donc retrouver une paix intérieure une paix intérieure vous remettez les choses aussi en ordre dans votre vie en fait vous remettez les choses en ordre dans votre vie parce que vous avez tranché vous avez tranché vous savez maintenant vers quoi voulez vous diriger vous savez ce qui est bon pour vous ce qui est juste pour vous est juste pour certains je le mentionne parce que bon ben voilà c'est la coupe là c'est la carte de la loi la loi il vous dit ici qu' il pourrait y avoir une décision favorable pour vous au niveau de tout ce qui concerne le l'administratif le papier et les et les juridiques mais sinon pour la plupart on parle surtout de la justice en fait un justice est rendue pour vous vous trouvez vous trouvez votre équilibre parce que vous savez ce qui est juste pour vous et la justice et la loi donc elle tranche elle tranche elle elle prend des décisions aussi un elle prend des décisions parce que justement vous aurez vraiment pesé les pour et les contres les pour et les comptes peut-être de chaque option et vous rendez un verdict vous rendez un verdict pour vous alors par rapport à quelqu'un d'autre aussi alors dans la sphère sentimentale relationnelle qu'est ce qui quel est le conseil donné par le tarot alors le 10 de cristaux ok là ce que je ressens c'est que vous avez besoin de vous centrer justement sur tout ce qui est famille sur votre foyer peut-être prendre plus de temps plus de temps pour eux être plus plus attentif avec les personnes qui vous entourent en fait puisque le 10 de cristaux c'est le 10 de denier ça parle de de sécurité de d'une famille comblée aussi même au niveau matériel donc pour moi il ya un focus à faire là dessus un focus à faire là dessus comment dire voilà faire preuve aussi de responsabilité voyez moi j'ai là cette image du du père de famille donc si vous êtes une femme qui veut regagner ce tirage bien sûr ça s'applique à vous mais voyez l'image du jeu alors c'est pas du père de famille on va pas dire comme ça donc on va dire plutôt l'image du chef de famille voilà ce que ce que je ressens être être quelqu'un de enfin assumer vos responsabilités et essayer de créer un environnement totalement sécure en fait pour votre foyer pour votre famille pour ceux qui sont célibataires je dirais juste que c'est que vous avez des choses en fait à travailler profondément sur votre votre notion en fait de famille qu'est ce que c'est quoi pour vous par exemple la famille idéale qu'est ce que vous entendez par famille qu'est ce que ça signifie pour vous qu'est ce que ça représente et voilà pour ceux qui sont pas en couple j'ai l'impression que on vous dit aussi qu'il ya des choses à travailler à ce niveau là alors ici donc qu'est ce que vous pouvez concrétiser dans votre vie sentimentale amoureuse la confiance la confiance cette situation vous demande d'avoir la foi ok donc déjà ça va être la question de la confiance en vous vous allez pouvoir gagner en confiance en vous et surtout confiance en l'autre en fait que la confiance dans le couple dans la famille dans le foyer règne parce que chacun on va dire assume son rôle ses responsabilités et donc on crée un environnement sécure là le 10 de denier c'est vraiment la sécurité la sécurité du foyer donc vous pourrez aussi avoir confiance en l'avenir 1 en l'avenir et l'évolution de vos projets et surtout la confiance la confiance en l'autre en fait la véritable confiance en l'autre et enfin dans la sphère professionnelle on va voir les messages donc le conseil du tarot dans la sphère professionnelle on a l'ermite qui est une arcane majeur le 9 alors là en fait on vous dit que vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous de prendre un peu de recul un peu de hauteur aussi par rapport à votre situation professionnelle pour y voir plus clair pour mettre la lumière dessus c'est un temps de réflexion en fait un temps de réflexion qui est nécessaire pour vous d'introspection pour savoir bas là aussi en fait vers quoi vous voulez vous diriger donc il est possible que cette carte fasse référence peut-être plus aux professionnels pour certains en tout cas dans tous les cas ici il est question de de voilà du prendre de temps de retraite aussi un donc peut-être que vous avez besoin d'une pause de vacances de couper un peu au niveau de votre travail vous avez besoin de vous ressourcez aussi c'est surtout une sorte de moi j'entends un bilan un bilan introspectif que vous avez besoin d'effectuer pour savoir est ce que le chemin que dans lequel vous êtes professionnellement vous convient vous satisfait vraiment vous voyez c'est comme si vous 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 arrêtez un moment en fait c'est un moment de plutôt de pause de passivité c'est à dire que vous vous engagez pas forcément dans des nouveaux projets pour moi en tout cas c'est le conseil qui est donné mais vous 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 regardez pas vers l'avenir donc par la droite vous vous retournez un instant sur le passé vous voyez tout ce que vous avez traversé déjà tout ce que vous avez accompli aussi et voilà c'est l'heure de faire un bilan en fait c'est l'heure de faire un bilan ce qu'on est sur le neuf on parle de de fin de cycle aussi donc vous a déjà passé par beaucoup d'étapes professionnellement et là en fait avec l'ermite c'est faire preuve de sagesse faire preuve de sagesse sur votre situation regardez l'ensemble de votre situation et de voir le chemin parcouru pour justement ensuite mieux savoir vers quoi vous voulez vous diriger et alors justement vers quoi vous pouvez vous diriger alors bien et vers le détachement vers le détachement donc pour certains ici on peut vous dire que justement vous allez au final quitté une situation qui est une situation qui ne vous convient peut-être plus peut-être que les tensions ou le ou le la décision à prendre elle est elle est dans le plus dans le professionnel donc c'est ça en fait le détachement c'est potentiellement quitter un un nouveau job ou alors aussi tout simplement prendre de la distance par rapport à je sais pas voyez si vous avez des collègues qui qui avec qui ça se passe mal où il ya une ambiance pourri au boulot mais c'est pas de l'entreprise qui dans la manière de fonctionner qui est comme ça bon dans tous les cas ça va vous permettre de vous détacher en fait de vous détacher émotionnellement de de bête de ce que vous ne pouvez pas changer aussi de ce que vous ne pouvez pas changer donc soit c'est un détachement concret parce que pardon soit c'est un détachement concret parce que vous quittez une situation et pour aller vers quelque chose où vous serez plus épanoui ou alors le détachement parce que vous êtes dans une situation où vous avez peut-être pas trop d'options peut-être mais bon j'ai quand même le sentiment que vous en avez plein des options qui sont là justement qui sont là même si vous ne les voyez pas bon dans tous les cas qu'est ce que je voulais dire oui si vraiment vous êtes vous pouvez pas vraiment changer la situation professionnelle telle qu'elle est au moins vous allez faire preuve de sagesse 1 en vous détachant en vous détachant en n'étant pas impliqué émotionnellement psychologiquement parce qu'il vous tracasse voilà où il ya un changement de perception de votre point de vue détachement en plus c'est marrant parce qu'avec l'ermite l'ermite parle de ça aussi un ermite c'est celui qui se détache de la société c'est celui qui 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 décide de ouais de de partir de partir de partir en retraite peut-être que pour certains la retraite pourra vous parler aussi si vous y pensez notamment voilà bon mais écoutez j'espère que cette petite guidance vous aidera voilà dites moi dans les commentaires comment ça a résonné pour vous à quoi ça fait référence par rapport à votre vécu et puis je vous souhaite surtout le meilleur pour pour cet automne je vous envoie toutes mes pensées positives et voilà le toute ma bienveillance aussi pour pour vous accompagner je vous kiffe je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis ciao